Tu es avec moi, Jérôme Gorjot, tu t'occupes de FGH, d'égoscopique, les gens ne le savent pas forcément, mais tu t'occupes autant d'égoscopique que moi en fait, on est vraiment... On est tous les deux là-dessus, au niveau de la sélection des auteurs, au niveau du choix des histoires. Je dirais que de par ton physique, tu es moins repéré que moi. Voilà, je dirais que j'aurais des lunettes, un béret et une barbiche. Il faut être honnête que mon charisme te supplante. Mais les gens dans l'égoscopique ne comprennent pas forcément qui fait quoi, mais tu gères aussi le choix des planches, tu es dans l'aspect rédactionnel aussi. Voilà, donc moi et Jérôme, toi et moi, tous les deux, on est vraiment impliqués, on est co-éditeurs tous les deux. Et la seule différence, c'est que toi, tu fais surtout la partie relations publiques. Tu vas vraiment faire toutes les conversations avec les auteurs, etc. Et moi, je fais un peu plus de travail dans les coulisses. C'est-à-dire que je vais faire le choix des couleurs pour la maquette. Je vais t'aider avec le chemin de fer, par exemple. Et donc, on... Et il arrive qu'il y ait des auteurs... Enfin moi, je le sais, forcément, je connais la réponse, mais c'est intéressant de te le faire dire. Est-ce qu'il arrive qu'il y ait des auteurs que l'un de vous deux n'aime pas et que l'autre aime beaucoup à publier, des choses comme ça ? Est-ce que ça arrive, ça ? Ça, c'est la discussion éternelle. Comme on n'est que deux, c'est un nombre pair, donc on ne peut pas toujours voter à l'unanimité. Mais on est assez ouvert sur le fait que moi, il y a des auteurs que je trouve pour les idées pour être un peu mieux ou les histoires un peu mieux. Inversement, pareil avec toi. Donc, on défend un peu chacun son biftec. L'avantage, c'est que si vraiment il y a des bandes dessinées où on n'est pas vraiment sûrs, on peut les mettre de côté ou recontacter l'auteur et dire voilà, on aime bien ton style, on aime bien ton dessin. Par contre, cette histoire-là en particulier, soit elle n'est pas dans le thème autobiographique, soit tu pourrais faire un petit peu quelque chose de plus intéressant qui représente plus ton travail. Mais qu'est-ce qui fait qu'on choisisse tel auteur plutôt que tel autre ? C'est des fois, les auteurs, ils ne comprennent pas qu'on ne les choisisse pas. C'est vraiment subjectif, égoscopique au départ, c'est une passion, c'est un peu un travail du cœur. Donc, il n'y a pas de règles mathématiques, il n'y a pas de loi particulière, c'est vraiment le coup de cœur, la relation qu'on a avec certains auteurs, le trait de dessin. Et des fois, c'est même le sujet de la BD et des fois, le sujet, c'est quelque chose qu'on a envie d'inclure dans le bouquin. Donc, il n'y a pas de règles en fait. Est-ce que tu trouves toi qu'on arrive, là on aborde le neuvième, à la fin de l'année ce sera le dixième. Donc, on a eu l'idée en 2011. J'ai eu l'idée en 2011. Et après, lamentablement, tu as accroché à mes baskets. J'ai suivi comme un petit chien. Tu as suivi quand même un petit toutou. Sérieusement, en 2012, quand le premier est sorti, il est sorti en avril, mai 2012. Est-ce que tu trouves qu'on a évolué, moi je trouve que oui, mais tu trouves qu'on a évolué au fil des numéros ? Le 1 par rapport au 8 ? Je pense que oui. Déjà, le numéro 1 a surpris beaucoup de gens par sa qualité. Parce que le choix de papier déjà, la qualité de la maquette qui était faite par Olivier Husson à l'époque, on avait déjà des choses très sympas. L'avantage, c'est que plus on est connu, plus on a des gens qui veulent participer et plus on a du choix au fait. La grande différence entre le début, c'est qu'on choisissait nous nos auteurs, on demandait à tout le monde, venez, venez, on fait un bouquin. Et maintenant, c'est les gens viennent et maintenant, on a le luxe du choix. Je peux le dire, moi, pour être bien placé, c'est que toi, tu es celui qui nous attire beaucoup d'auteurs de l'étranger. Tu nous as attiré des auteurs africains, le fameux Roger Kofi Nguessan, Prosper Amandie, on a eu Benjamin Kouadio. Tu les as aussi attiré la dernière fois, Noah Fong Sibert. Oui, les auteurs américains, oui. Et je pense qu'on va explorer encore cette liste. C'est toi que tu es bilingue, donc tu peux... Moi, j'ai la chance de pouvoir traduire les textes d'anglais à français. Et donc, je peux m'amuser à butiner un peu dans les auteurs indépendants qui me plaisent, et leur dire, les gars, si vous voulez faire publier en français, si vous voulez participer à un collectif, c'est moment ou jamais. Et les auteurs sont intéressés parce que, bon, déjà, si un auteur, moi, allemand ou japonais, me demandait de participer, de dire, je te traduis en allemand ou en japonais, je dirais oui, parce que j'ai envie de voir mon bouquin dans une autre langue. Et ça nous permet d'ouvrir des portes à d'autres auteurs. Et si tu décides, là, c'est une vacherie que je te fais, les cinq auteurs que tu préfères dans l'égloscopique. Donc, vraiment, tu n'as plus ce qu'il fait. Il y a Jérôme Gorgeau. Non, mais bien sûr, moi, je suis leur confours par le talent. Mais toi, non, mais c'est dur, mais tu les aimes tous en un sens. Il y en a plein. Non, mais les cinq, vraiment, tu retiens, c'est dur. Parce qu'on adore une centaine d'auteurs maintenant. Moi, j'aime bien l'All Made, mais bon, ça, c'est parce que j'adore son trait. Et puis, je suis super fan. J'aime bien Bourguignon parce qu'on n'arrête pas de le pousser et on a réussi à faire son bouquin. C'est la pursuit du colis dans le Bourguignon. Qu'est-ce que j'aime ? Tu me mets vraiment le spot. Cinq auteurs, cinq auteurs. Je sais que c'est très difficile parce qu'en fait, moi, je me suis déjà posé la question. Et en fait, on a 20 noms qui viennent en même temps et on se dit à lequel plutôt que sur lequel. Moi, j'aime bien confier Roger aussi parce que j'ai eu la chance de, je n'irai pas de le découvrir, mais de discuter un peu avec lui et puis de l'amener dans le cercle. Il y a de Côte d'Ivoire, le Coffey. Il y a de Côte d'Ivoire, le Coffey. Je trouve qu'il est très doué. On a une centaine d'auteurs maintenant sur huit bouquins. Donc, en choisir cinq, déjà deux têtes. Il y a un niveau scopique, les planches qui t'aiment vraiment bien, qui ressortent, et lesquelles, ce n'est pas facile. Moi, j'aime bien les auteurs qui essaient de repousser un peu des choses. Par exemple, on a un nouveau petit jeune, Guillaume, comment il s'appelle ? Le jeune de l'école. Non, c'est Hippolyte Jacquet. Hippolyte, pardon, Hippolyte Jacquet, qui a fait un truc très sympa, où il a mélangé du très traditionnel, et son récit passe par une autre phase, et ça devient une espèce de pastel crayonnée. Ça, c'est vraiment superbe. Donc ça, j'aime beaucoup les gens qui jouent là-dessus, qui arrivent à expérimenter là-dessus. Bon, sinon, il y a des maîtres du coup de crayon, il y a des gens comme Poitvin, c'est presque une évidence. Poitvin, on est d'accord tous les deux pour dire qu'il y a avant et après Poitvin dans Hégoscopique. Voilà. Quand on a mis Poitvin en couverture du numéro 6, on s'est dit, là, on commence à taper plus haut. On a une espèce de palier de qualité. Donc en fait, on avance par palier. On l'a vécu comme ça aussi. Enfin, on l'a vécu ensemble, c'est clair. Poitvin, c'était bien. Et toi, Jérôme, t'es 5 auteurs, c'est pour qui ? Moi, c'est forcément le gym d'abord, mais c'est parce que voilà, c'est mon ami. Parce que t'es un faillot. Non, mais c'est mon ami. Mais en plus, j'adore ce qu'il fait. Il ne le fait pas assez, mais bon. Non, c'est difficile. Et dans Poitvin, c'est difficile de ne pas le citer. L'Holmet, tu sais que j'adore aussi David Liebens. David Liebens, c'est juste un peu un dieu. Placide, c'est vraiment génial. Mais Placide, toi et moi, on l'adore. Et je crois qu'on se fait plaisir. Nous, on ne touche pas le grand public. Placide, c'est de l'art. Placide, on l'inclue, mais c'est un artiste moderne, Placide. Il fait de la BD, c'est presque un miracle, parce que c'est vraiment un artiste.